Le plus important dans l'immobilier, c'est le lieu, le lieu, le lieu. J'ai eu deux, trois, deux, trois mésaventures. Honnêtement, c'est de l'arnaque. Pour moi, c'est un exemple de vraiment niche fiscale sur un produit qui est nocif pour la société. Le syndic est toujours merdique, on n'est pas passé sur Matera. Au coin de Marie, j'ai croisé Flavien. Flavien, c'est un curieux passionné d'immobilier. C'est le cofondateur de Hublot.imo. Mais d'abord, il s'est lancé dans l'achat-revente de places de concert de Taylor Swift. Après, il s'est dit qu'il allait mettre son appartement à Lyon sur Airbnb. Et maintenant, il essaie de convaincre la moitié de son village en Croatie de mettre sur Airbnb aussi. Salut Flavien. Salut. Merci de prendre du temps pour venir sur le podcast. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Oui. Moi, je suis Flavien Doto. Je suis un des deux cofondateurs d'Hublot. Et mon parcours, j'ai un parcours bancaire. J'ai longtemps bossé chez BNP Paribas, en France et aux États-Unis. Et je travaillais dans un département un peu secret dans une banque. C'est l'ALM Trésorerie. L'ALM, c'est un acronyme pour dire gestion actif-passif. Donc, j'ai été dans la trésorerie d'une banque. Et après, j'ai participé aux deux dernières créations de banques en France. Une à Lyon qui s'appelle l'Agence France locale, qui a comme caractéristique d'avoir comme actionnaire les villes, régions, départements et qui les finance avec un programme d'émission obligataire. Et ensuite, j'ai fait la même chose, mais sur le segment PME, avec une banque qui s'appelle MemoBanque. Ah oui, très bien. Et donc, j'ai toujours aimé les secteurs traditionnels. Et l'immobilier était ma passion. Et donc, j'ai essayé de coupler les deux avec Hublot. Magnifique. Alors, on ne va pas parler de banque aujourd'hui. On va parler plutôt immobilier. Comment tu disais que tu es passionné par l'immobilier ? Comment tu es arrivé là-dedans ? Alors, déjà depuis tout petit, j'ai toujours bien aimé cet aspect-là. Je pense qu'il y a le côté, c'est du concret. Oui, j'ai déjà adoré regarder Capital, donc Capital sur M6, il y a sans arrêt des émissions. Et après, au fur et à mesure, dans mon première expérience professionnelle dans la banque, quand j'ai rejoint BNP Paribas, en fait, ma première mission, c'était de racheter des actifs pourris qui étaient détenus dans des fonds monétaires. Qu'est-ce que c'était ? En fait, dans les années 2005-2008, les fonds les moins risqués du monde essayaient de trouver du rendement et donc avaient acheté ce qu'on appelle les ABS, qui sont des titrisations, regrouper des choses, personne ne comprenait rien. Et donc, concrètement, il y a des fonds monétaires qui sont censés investir à un mois, avaient acheté des prêts hypothécaires à 50 ans en Espagne. Le marché s'est grippé dans l'immobilier, déjà en 2008, 2007 d'ailleurs. En fait, le fonds monétaire se retrouve avec des actifs de 50 ans, alors qu'il a promis à ses clients une liquidité quotidienne. Quand j'ai rejoint BNP Paribas, on m'a demandé d'acheter ça. Et donc, j'ai étudié des portefeuilles qui incluaient du prêt hypothécaire en Espagne, des prêts hypothécaires aux États-Unis, mais également des centres commerciaux en Europe. J'ai regardé beaucoup de centres commerciaux en Pologne, notamment. Et alors, qu'est-ce que tu as appris de tout ça ? Alors, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'au bout d'un moment, quand on a une quête sur la rentabilité, on oublie toute l'essence commune de pratique. C'est-à-dire que les gens prenaient des actifs à 50 ans en oubliant le risque parce qu'ils avaient un rendement supérieur. Je pense qu'on l'a appris plus tard. Deuxième élément, personne ne va faire un... ne pas supposer que quelqu'un va faire un audit ou va aller tellement dans le détail si tu ne le fais pas par toi-même. C'est-à-dire que j'ai constaté que des gens avaient acheté, mais sans aucune idée de ce qu'ils ont fait. Et troisième chose, j'ai retenu qu'en fait, l'histoire se répète un peu sans arrêt. Donc, ce que je viens d'expliquer, tout le monde oublie. Et cinq ou dix ans plus tard, se posent les mêmes éléments. C'est dingue, putain. Et est-ce que ça s'est traduit un peu dans ton quotidien personnel ? Est-ce que toi, de cette passion et de ton métier, t'as décidé d'investir dans l'immobilier toi-même ? Oui. Alors, ça s'est fait un peu plus tardivement parce que je suis parti à l'étranger. Donc, j'ai été expat aux États-Unis. Donc, c'était plus compliqué pour constituer son portefeuille immobilier. Mais par contre, oui, ça m'a intéressé de comprendre les intérêts. Et c'est vrai que tout de suite, comme je nais de la banque, j'ai vu que le principal intérêt de l'immobilier, c'est l'effet de levier. C'est le seul actif un peu financier où on a la possibilité d'avoir un financement traditionnel. Je pense que c'est le seul. Et donc, j'ai commencé à regarder en essayant de comprendre les éléments et en m'appuyant beaucoup sur ce que me disait ma grand-mère. Le plus important dans l'immobilier, c'est le lieu, le lieu, le lieu. Et donc, de regarder toujours un peu les éléments, mais par contre, toujours assez bien positionnés. OK. Et après, tu as appliqué ça dans une stratégie globale ? Alors, non. Grosso modo, je l'ai fait un peu. J'ai notamment fait une première acquisition à Lyon, qui était ma résidence principale. C'était quand ça ? C'était en 2013, si je ne dis pas des bêtises, 2013 ou 2014. Donc, Lyon, plutôt centre-ville. Et je l'ai acheté d'abord comme résidence principale. OK. Et avec toutes les erreurs que j'ai pu faire. Alors, c'est quoi les erreurs ? Alors, les erreurs, c'est que par exemple, je n'ai pas vérifié si le propriétaire l'avait mis sur le bon coin, c'est-à-dire hors agence. J'ai regardé que l'agence, alors que je pense que j'aurais pu beaucoup mieux négocier le prix d'achat en passant directement par le propriétaire. OK. Deuxième chose, je pense que je n'ai pas assez étudié les PV de Copro. Alors ça, on pourra faire le lien. Mais d'avoir les informations réellement sur ce qui a été réalisé, le budget, bien le comprendre, les sous-entendus de certains éléments. OK. Donc, le cas classique, c'était de comprendre qu'il y avait eu des problèmes de drogue et que c'est pour ça qu'ils avaient remplacé la porte cochère par un truc vitré pour pouvoir voir à l'intérieur. C'est l'agent immobilier, c'est bien gardé de te le dire. Voilà, c'est toujours, vérifier les bruits, etc. Donc ça, j'ai quand même fait pas mal d'erreurs là-dessus. Et après, le cas classique, c'est-à-dire sous-estimer le prix des travaux de rénovation associée. Et donc, ce premier bien, je l'ai occupé. Et ensuite, j'ai décidé de tester Airbnb. Moi, je suis toujours comme ça. Je teste sur les éléments. Pour apprendre. Pour apprendre. Et j'ai eu beaucoup de... J'ai surtout retenu la leçon que l'immobilier, ce n'est pas un placement passif, contrairement à ce qu'on pense. C'est quelque chose sur lequel, si on veut vraiment avoir un rendement ou un retour, en fait, il est beaucoup plus actif que ce qu'on imagine. OK. Et alors, du coup, comment ça s'est traduit dans ta stratégie ensuite ? C'est-à-dire que tu as acheté un appart à Lyon. C'est devenu ta résidence principale. Et après, tu en as acheté d'autres. Oui, j'en ai acheté un autre à Paris. Je suis d'ailleurs parti à Paris. Donc, je suis devenu propriétaire résidence principale, cette fois-ci à Paris. J'ai donc mis à temps plein ce logement à Lyon. Je l'ai fait dans les règles. C'est-à-dire que j'ai fait tout le changement de destination et d'usage auprès de la mairie de Lyon. Pour info, c'était un document de 90 pages à remplir avec des petits dessins à faire, de façade, etc. Mais ça a été accepté. Oui, parce qu'il faut le faire passer de résidentiel à commercial, c'est ça ? Exactement. Et c'est une... Alors, je crois que maintenant, c'est beaucoup plus réglementé. Mais déjà, à mon époque, c'était un dossier à remplir en expliquant, avec le changement des métrages, etc. Il y avait des documents qui n'avaient aucun sens. OK. Et il ne faut pas payer pour... À mon époque, non. Je crois que c'est en 2017 ou 2018 que la métropole de Lyon a imposé une conversion, une compensation quand on passe du résidentiel à du commercial. Oui, parce que je crois qu'à Paris, il faut acheter du commercial pour le faire passer en résidentiel par ailleurs pour pouvoir obtenir la commercialisation. Exactement. Maintenant, c'est devenu très compliqué. Mais à l'époque, je l'ai fait de manière naturelle. OK. J'ai confié mon bien à une conciergerie. Parce qu'au début, j'ai essayé de dire, est-ce que je peux gérer par ailleurs ? C'est juste impossible, pour être honnête. Les demandes sont trop récurrentes, à des heures pas possibles, avec des impressions. Et après, j'ai au début pas mis les bons critères d'exclusion. C'est-à-dire que, par exemple, on s'aperçoit que quelqu'un qui loue en étant proche banlieue, par exemple, de Lyon, c'est souvent pour faire la fête. Et donc, ça veut dire que quand quelqu'un loue pour faire une fête, on retrouve le logement dans un état un peu compliqué. Catastrophème. Donc, j'ai eu deux, trois mésaventures. Et en parallèle de cette démarche-là, j'ai commencé à m'intéresser aux avantages fiscaux. Donc, c'est-à-dire que j'ai commencé à regarder tous les produits. Pinel, Malraux. Donc, j'ai essayé de comprendre. Et j'ai mis souvent, notamment quand c'était des fonds, une petite somme. Donc, parfois, c'était même 100 euros pour essayer de comprendre. Là encore, j'ai tiré la même conclusion. Honnêtement, c'est de l'arnaque. C'est-à-dire, si les gens écoutent et qu'ils font ça, je nuance un tout petit peu. Mais fondamentalement, on a des frais de gestion qui sont disproportionnés par rapport à la réalité. Quand on creuse, la plupart des sociétés, ils ont mis un cousin au conseil de surveillance. Il y a des jetons de présence. Il y a une opacité réelle sur la gestion. Et je pense qu'on mise beaucoup sur le fait qu'un investisseur qui se met là-dedans, il est déjà content de récupérer la carotte fiscale. Donc, il ne va pas creuser des éléments. Mais mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, et ce n'est vrai pas que dans l'immobilier, donc la plupart des produits d'investissement, dès qu'il y a une thématique fiscale, j'ai un peu l'impression que c'est aussi gage d'une mauvaise gestion, ou en tout cas d'une opacité sur la gestion. Et alors, tu dis quand tu as mis ton appart, qui était ta résidence principale à Lyon, sur Airbnb, comment est-ce que tu as fixé le loyer ? C'est quoi les galères que tu as eues ? Et la conciergerie, elle te prenait combien de loyer ? Alors, pour le prix, je lui avoue que j'ai fait comparaison en regardant sur Airbnb les éléments. J'ai appris à la nuitée. Et après, ensuite, je fixe mon prix minimum que moi, je veux retenir. Et après, ça additionne les frais de plateforme. Et la conciergerie prend 20%. Et donc, aujourd'hui, je suis sur un taux d'occupation d'à peu près 80%. Tu continues le Airbnb ? Oui, je le continue. Et c'est toujours Airbnb qui est la majorité des réservations. C'est vraiment la plateforme, je pense, à 90%. Un tout petit peu de booking. Et ça tourne de manière correcte. OK. Et tu as acheté d'autres appartements que celui-là ? J'ai complété. Et j'ai aussi, dans mon histoire familiale, en fait, on est originaire de Croatie. Et donc, on a des biens familiaux. Alors, pas mirifiques, mais également en Croatie. Donc, j'ai regardé aussi deux marchés immobiliers, celui qui est à Split, qui est une assez grande ville. Et après, un peu à la campagne. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on est originaire d'un village, vraiment, un village de Croatie. Je pense 400 habitants. Je pense que maintenant, la moitié du village, c'est du Airbnb. C'est incroyable. Parce qu'il est relativement proche de la mer. Il n'est pas front de mer, mais à côté. Mais vraiment, la moitié de mes cousins ont déployé une vraie stratégie Airbnb, même dans un village de Croatie. Et alors, c'est quoi ton avis sur l'impact social de Airbnb ? Alors, à Lyon et en Croatie ? Honnêtement, assez désastreux. J'avouais. Attends, tu peux me dire que c'est désastreux et continuer à le faire, toi ? Alors, je le fais sur un seul, mais je suis assez d'accord. J'ai une dissonance cognitive en disant ça. Mais pour être honnête, si on regarde les éléments, on voit qu'on a asséché complètement le marché locatif résidentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un étudiant est en incapacité de trouver un logement abordable dans un centre-ville. On a complètement changé les commerces des centres-villes, parce que si c'est un centre-ville avec des touristes, ça n'a pas les mêmes enjeux. Et au final, on a créé des niches fiscales qui sont disproportionnées par rapport aux besoins. Là, il y a eu la réglementation qui est passée. Qu'est-ce que tu penses que ça va se durcir sur le Airbnb ? Oui, très certainement. Je pense qu'il va y avoir un phénomène assez fort où il va y avoir des quotas, il va y avoir un alignement de la fiscalité. Et après moi, ce que j'espère, c'est d'essayer d'aller plutôt sur une fiscalité incitative et de se dire pourquoi pas donner des avantages sur des gens qui se mettraient sur l'allocation solidaire, par exemple. C'est-à-dire mettre à disposition des associations, mettre à disposition sur du longue durée ou dans des dispositifs publics. Ça, je trouverais assez intéressant. Parce que là, quand tu dis que tu loues 80% du temps sur Airbnb, si tu le louais, par exemple, en meublé ou en vide, je n'en sais rien, etc., serait quoi le différentiel de revenu que tu aurais ? Oui, 50%. Je vais vous donner les chiffres en ordre de grandeur. Je dirais qu'aujourd'hui, l'appartement en Airbnb doit me rapporter 1 600, 1 700 euros. Par mois ? Par mois, oui. Après tous les frais ? Après tous les frais. Et je pense qu'en nu ou même un peu meublé, on serait autour de 1 000, 1 000 et quelques. Donc, il y a un différentiel en expliquant peut-être pour les gens qui ne connaissent pas qu'en plus, on bénéficie d'un dispositif au réel, qui est un dispositif fiscal qui permet en fait de déduire tous ces frais de ces revenus, notamment même l'emprunt qui se déduit en charge, qui fait en sorte que pendant au moins une bonne dizaine d'années, on n'a aucun impôt sur ce revenu associé. C'est incohérent par rapport à juste un alignement sur des cas un peu basiques. Oui, c'est une espèce de niche fiscale extraordinaire, ce truc. Pour moi, c'est un exemple de vraiment niche fiscale sur un produit qui est nocif pour la société et sur lequel on crée un biais par rapport à ce qu'il est de l'hôtellerie. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça a amené ? Ça a amené en fait des gens qui sont devenus des professionnels, parce que la réalité, c'est que quand on regarde le marché de l'immobilier, c'est un cas classique d'économie de Pareto, c'est-à-dire que 20% détiennent 80%. Donc en fait, ça n'a pas tant bénéficié aux gens qui avaient un ou deux apparts. Ça a créé des gens qui se sont conciliés des portefeuilles de 20, 30, 40, 50 apparts avec un revenu qui est complètement défiscalisé pour en plus, comme je l'ai dit, quelque chose où à mon avis, ces apparts-là, ils seraient mieux à disposition d'étudiants ou même de populations un peu classiques. Oui. Donc toi, tu te conformeras quand la législation aura évolué et quand... Oui, en toute sincérité, je regarde même pour le vendre. Enfin, je pense que j'ai une certaine limite. J'ai vraiment fait ça aussi par curiosité, je trouvais ça intéressant de comprendre les mécanismes, comprendre le marché, mais je trouve qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui est... Et à Paris, tu as acheté aussi ? Oui, j'ai acheté Résidence Principale, la basée localisation, très content de l'achat en sachant que j'ai retenu les leçons du premier. Donc, tu as regardé les PV d'AG ? J'ai regardé les PV d'AG, très belle copro. Le syndic est toujours merdique, on n'est pas passé sur Matera. Non, alors, je vais faire quand même un aparté sur les syndics. Donc, c'est pour ça que je suis aussi très content d'être invité ici parce que pour l'avoir vécu dans mes différents achats, on s'aperçoit quand même que le syndic, je fais un parler avec la banque que j'ai vécu, c'est qu'en fait, c'est fondamentalement aujourd'hui basé sur la personne à qui on a comme contact en termes de syndic. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun outil, les gens sont débordés, il y a des gens exceptionnels, mais ceux qui sont exceptionnels se retrouvent complètement sous l'eau. Et donc, soit on se retrouve quelqu'un qui répond à n'importe quelle heure avec une rapidité, il connaît, il sait qu'il a cheminé, soit on tombe sur la personne qui ne va jamais répondre avec des trucs. Donc, j'ai eu un nombre de cas d'incohérence et puis le problème de la copro, je sais que c'est un métier que je pense que tu connais bien, mais c'est quand même très compliqué sur certains aspects, des clés que personne ne comprend rien. Et donc, quand on creuse, on trouve forcément souvent une erreur et alors là, on tombe sur le truc, personne ne veut voir l'erreur, on cache là-dessus. Et donc, pour revenir à mon achat à Paris, j'ai retenu le côté syndic, mais j'ai aussi retenu quels étaient mes critères. Et mes critères, par exemple, c'était étage élevé, peu de vis-à-vis et ensoleillé. En fait, ça, résultat, ça fait en sorte qu'en réalité, j'ai pu visiter peut-être 10 biens dans la zone que je voulais à Paris au lieu d'avoir une zone assez large. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est plus important que ce qu'on imagine, c'est-à-dire d'expliciter vraiment les cas qu'on veut. Oui, carrément. Et est-ce que tu as investi en dehors de l'immobilier, donc crypto, bourse ? Oui, alors pareil. Pour tester ? Oui, tester. Alors, j'ai même fait un truc quand j'étais aux Etats-Unis. Et alors, ceux qui sont fans de concerts vont me huer. Quand j'étais aux Etats-Unis, j'ai fait de l'achat-revente de tickets de concerts. Ah oui, putain, tu fais du Airbnb, de l'achat-revente de tickets de concerts. Alors, c'est autorisé aux Etats-Unis. Pour information, en France, je crois que toujours, la législation interdit la revente avec profit d'un billet. Aux Etats-Unis, c'est possible. Il y a même une plateforme qui s'appelle Ticketmaster. Où il y a un marché complet du secondaire. Et déjà à l'époque, j'avais fait pas mal d'opérations avec Taylor Swift. J'achetais du Taylor Swift. Ça coûte combien un achat-revente ? En fait, le billet devait coûter 150 dollars et il se revendait entre 1 500 et 3 000 dollars. J'ai testé avec Madonna, Britney Spears. Donc, à l'époque, j'avais un petit tableau de comparaison. Je l'ai fait un peu de l'art encore pour en fait comprendre les éléments. Je pense que des gens peuvent faire une stratégie. Là-dessus, une fois qu'on a compris comment se positionner, etc. J'ai fait un peu de crypto, mais j'avoue que je suis toujours un peu bête sur cet élément-là. Je crois que je comprends l'élément technologique. Je ne comprends pas la valeur. Je fais quand même toujours des actions. OK. Donc, plutôt côté... Comment tu choisis ça ? Alors, j'ai toujours un portefeuille d'actions très dividende. Donc, en fait, sur des marchés un peu matures, j'ai adoré Française des Jeux. Je trouve ça nickel comme mes trucs réglementés. Ils n'en ont pas de concurrence. Ça marche assez bien. Ou des choses que je trouve sous-côtées où je considère qu'il y a un événement associé. Donc, ça peut être des éléments de pharma ou autre. J'évite tout ce qui est aéronautique parce que je trouve qu'il y a un risque hyper important d'éléments et je le maîtrise assez mal. Et je n'aime pas non plus trop l'automobile. Je ne suis pas sûr de l'analyse. Donc, j'ai des exclusions de secteur. OK. Je fais du côté. J'ai fait un peu d'obligations à un moment, mais c'est très compliqué en termes de particuliers d'être incapacité d'acheter des obligations. Et après, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre. Collection, moyens. Je ne sais pas, on a eu des cartes Pokémon, je crois. Ah oui. En plus, vous avez avec Finery, je pense qu'ils ont eu... Deux, trois éléments. Non, je pense que j'ai des mangas Dragon Ball Z de la collection Pastel et qui doivent valoir 15 euros chacun, mais ça ne va pas signifier. Tu les revendras à la brocante, peut-être. On a deux, trois questions coup de poing comme ça où il faut répondre rapidement. Acheter d'abord sa résidence principale ou un investissement locatif. Résidence principale. Pourquoi ? Je pense que je ne suis pas cohérent parce qu'en investissement, je pense que c'est plus logique de faire un investissement locatif. Mais à titre personnel, je trouvais que sinon, on ne fait pas les investissements nécessaires dans sa résidence et je trouvais que c'est là où on se sent le mieux. OK. Avec ou sans travaux ? Avec. Avec parce que c'est là où il y a la meilleure opportunité, c'est là où on se projette le mieux. Et comme je l'ai dit, je trouve qu'en testant, on apprend, on apprend que les travaux, c'est compliqué comme on sélectionne. Donc, je trouve que juste pour la courbe d'apprentissage et même l'effet financier avec travaux. Gérer seul ou avec une agence ? Seul. Pourquoi ? Parce que, alors, je vais nuancer mon propos si on est dans la zone ou non. Oui. Mais je trouve qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments où je pense qu'il faut avoir un peu de temps, mais la marge qui est prise n'est pas forcément réelle. C'est-à-dire que c'est compliqué d'avoir un intermédiaire qui a le temps de correctement bien gérer et donc, il ne prendra pas le temps nécessaire. Et quand il y a une emmerde, on s'aperçoit que la couverture est assez réduite. OK. Très clair. Je crois que tu expliquais que ton deuxième investissement à Paris a nécessité pas mal de travaux. Tu as eu pas mal de galères, non ? Ah oui. Ça, c'est le cas classique. Donc, c'était un appart, pour donner du contexte, c'était un appart des années 60 dans son jus. Donc, en fait, il a été occupé par la dame qui était la fille du celui qui était le promoteur. Donc, elle a eu l'appart et elle ne l'a pas touché depuis les années 60. Ce qui veut dire que, par exemple, dans le salon, il y avait une sorte de plaque noire qui était un peu de la déco du faux bois. Que j'ai commencé à retirer et quand je l'ai emmené à la déchetterie de la mairie de Paris, pour ceux qui ont déjà testé, ils me l'ont refusé en me disant « Monsieur, c'est des plaques en amiantes ». Et puis surtout, après, j'ai demandé à des artisans et j'ai eu la totalité, c'est-à-dire non-coordination, des gens qui ont menti, des délais qui n'ont jamais été respectés. Là, tu penses que si tu le refaisais, tu serais plus armé, plus expérimenté ? Oui. Après, je ne sais pas si j'aurais l'énergie pour le faire. C'est toujours le même sujet. Je pense que refaire quelque chose qui a mobilisé beaucoup, il faut essayer de le risetter pour se reprojeter. Mais oui, je ferais beaucoup moins d'erreur, je pense. Est-ce que tu as eu des grosses galères avec certains Airbnbs qui ont pris ton appart à Lyon ? Oui. À part la teuf de ceux qui habitent en banlieue ? Alors, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu un travesti brésilien qui avait donc loué l'appartement pour, je pense, un équivalent d'hôtel de passe durant deux semaines. OK, sympa. Et ça a duré... En fait, il a créé le problème. Il s'est embrouillé avec tous les voisins. Et ça s'est fini sur apparemment de jets d'objets en tout genre sur les portes réciproques et l'intervention de la police. Donc, j'ai eu des éléments. Et j'ai eu également des vols. Et étonnamment, j'ai eu des vols d'objets qui avaient très peu de valeur. Donc, j'avais un miroir IKEA qui devait coûter 30 euros, qui a disparu. Donc, j'ai eu quelques éléments, mais rien, en dehors du travesti qui était un peu drôle, rien de quand même trop dramatique en tout cas. OK. Tu as fait un post LinkedIn où tu as parlé de tes prédictions un peu en matière d'immobilier en 2024 et tu parlais d'une stabilisation des taux d'intérêt. C'est quoi ton... ton avis sur le marché de l'investissement et de l'immobilier d'aujourd'hui et comment ça va évoluer par la suite ? Ouais. Alors, j'avoue que ça m'intéresse beaucoup parce que quand j'étais dans la banque, je parlais de l'ALM. En fait, l'ALM, c'est ceux qui fixent le taux. OK. Et donc, je connaissais. Je sais peut-être que ça a changé comment ils fixaient le taux. Et en fait, c'est assez simple dans la banque. C'est qu'il y a le taux d'intérêt que les gens pour lesquels empruntent. C'est basé sur le taux d'État, donc souvent l'OAT 10 ans, sur lequel il y a deux, trois variables qui se rajoutent. Et avec, évidemment, comme la banque veut faire de l'argent, du décalage. C'est-à-dire que systématiquement, quand le taux d'intérêt monte, ils vont essayer de répliquer très rapidement cette montée. Quand le taux d'intérêt descend, ils vont le faire dans le décalage du temps parce que ça représente leur coût de financement. Et donc là, qu'est-ce qu'on constate ? Depuis quelques mois sur les marchés financiers, il y a une assez forte baisse du taux dix ans. Donc, le marché s'est largement stabilisé et même plutôt à la baisse. Donc, logiquement, si les banques refacturaient correctement, en fait, on devrait déjà constater la baisse. On constate aussi que les banques ont constitué plutôt des très bons résultats financiers. Et donc, ils ont des fonds propres, ce qui veut dire qu'il ne devrait pas y avoir de limitation sur les conditions de crédit. Et en France, le crédit immobilier reste le moyen d'acquisition clientèle. Donc, si les marchés se détendent, si les banques sont plutôt en bonne forme et qu'on peut estimer qu'ils vont faire une concurrence, ça devrait pousser à certainement une diminution des taux d'intérêt. Donc, j'anticipe à minima une stabilisation, mais je pense une baisse dans les prochains mois. Et après, la conséquence, c'est que je pense que ça va juste dégripper le marché. Aujourd'hui, le marché, il est bloqué. En fait, aujourd'hui, les prix qui s'affichent n'existent pas vraiment parce qu'il n'y a pas de transactions. Donc, je pense que ça va inciter à refaire des opérations qui vont donc certainement peut-être marquer une petite baisse dans les prix parce que, en fait, le marché n'existait pas vraiment. Et après, je pense qu'en réalité, il n'y aura pas d'énormes baisses dans les zones les plus traditionnelles. Malheureusement, ceux qui ont des pinels, ils vont devoir oublier. Mais dans les zones grande métropole, je pense que le prix va un peu se stabiliser. Non, moi, je suis particulier. Je veux me lancer dans l'investissement locatif. C'est quoi le bon moment pour me lancer et pour faire mon achat ? Eh bien, je pense que finalement, ce n'est pas si mauvais ça parce qu'il y a une caractéristique en France. C'est que le crédit est à taux fixe, mais renégociable. Donc, même si on trouve... Pour moi, si aujourd'hui, on a une opportunité très intéressante ou notamment, je sais combien je peux louer parce que ça, maintenant, le marché locatif est très clair. En fait, au pire, si les taux baissent, je pourrais toujours renégocier. Ça ne me coûtera pas grand-chose. Est-ce que tu as des prochains projets immobiliers de ton côté ? Peut-être en Croatie ou autre ? Je regarde toujours. Moi, je suis toujours assez curieux. Je regarde des éléments. Je suis assez intéressé pour comprendre le marché de la colocation, des choses sur lesquelles je n'ai jamais investi. Donc, il pourrait être un dérivé un peu du Airbnb. Et oui, je regarde toujours un peu différents éléments. Il y a un projet que je n'ai jamais réalisé, mais que j'aurais beaucoup aimé. Ça aurait été d'acheter des bureaux pour mettre ma boîte ou en tout cas des boîtes que je connais. C'est étonnamment. C'est un truc que j'aurais bien voulu réaliser. Donc, pourquoi pas ? Et après, j'aurais bien aimé réaliser un projet où c'est avec un petit immeuble et avec un bas de commerce. Donc, un immeuble, un étage ou deux avec un rez-de-chaussée local commercial. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a un peu inspiré ou qui t'a donné de bons conseils pour te lancer dans l'immobilier ou pour bien gérer son patrimoine qu'on devrait inviter sur ce podcast ? Alors, j'ai un ami qui s'appelle Laurent Mazotti, qui est aux États-Unis. Ok. Et oui, en fait, il m'a beaucoup inspiré, parce qu'il a fait beaucoup d'investissements en tests. Ok. Donc, un peu partout, aux États-Unis et autres. Donc, pas forcément sur un grand patrimoine. Très bien. Mais par contre, j'ai trouvé qu'il avait à chaque fois des critères. Oui. Notamment, c'est grâce à lui que j'ai découvert qu'aux États-Unis, il peut y avoir des dispositifs où, en fait, le locataire derrière, c'est l'État fédéral. Parce qu'un peu comme en France, où il peut y avoir des prises de beaux dans des cadres, en fait, il y a des investissements qui sont tout à fait possibles. Et il m'a fait découvrir aux États-Unis des plateformes qui sont réellement dédiées aux investisseurs immobiliers. C'est-à-dire qu'il y a un peu un système d'enchaire. Je ne visite même pas. Je fais un bide. Je mets des conditions suspensives liées à une visite de contrôle technique sur laquelle je peux mettre des réserves et je renégocie. Donc, une vraie approche, comme si j'avais une plateforme d'éléments financiers de points de comparaison, mais liée à des actifs immobiliers. Je pense un peu compliqué de se projeter en France, mais aux États-Unis, assez présents. Ça roule. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Merci d'être venu sur ce podcast. Et puis, à bientôt. Merci. Ciao.